salut petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter là le compresseur sur batterie et makita donc c'est le dmp 801 donc j'ai pris la version 1z donc sans batterie sans coffret rien donc en fait c'est un compresseur portatif sur batterie makita donc voilà les mêmes batteries que les visseuses que les clés à choc que même la gamme jardin vraiment toute la gamme donc celui là c'est la version en 18 volts donc alors il est fourni avec donc le raccord une pince je sais pas du tout à quoi elle sert je trouverai peut-être un jour raccord ballon adaptateur 6 bouchons pour gonfler les trucs de piscine là tout ça donc en fait je recommande ce compresseur là j'ai fait mes tests où je m'en suis un petit peu servi vite fait pour essayer donc je recommande ce compresseur là pour les mecs qui ont un plateau qui vont chercher des voitures tout ça qu'il faut gonfler les pneus par exemple pour des sorties de garage des sorties de grange ou alors même quelqu'un qui bricole beaucoup en dehors de chez lui donc par exemple moi je vais chez ma grand mère je prends mes compresseurs je fais la pression des pneus et je fais un petit entretien là bas c'est vite de ramener la voiture chez moi et de faire un aller retour dans le vide ou alors par exemple là je vais avoir des voitures aller chercher dans un champ ou alors dans comment dire je me fais attaquer par les bestioles dans un champ ou même comment dire chez dans des hangars où il n'y a pas forcément l'électricité donc moi pour monter sur le plateau faut absolument des pneus à peu près gonflé sinon c'est une saloperie ou alors par exemple c'est un truc con mais admettons je vais chercher une voiture à ou ce que je conseille pour les gens qui font beaucoup de route avec des plateaux et des voitures c'est par exemple en fait le gonflage d'une remorque d'un plateau ou d'une d'un utilitaire doit être adapté en fonction de ce qu'on charge dedans ça veut dire qu'une remorque ou un utilitaire peu importe tant qu'il est à vide la pression ne sera pas la même que en charge donc en gros ça influe sur la consommation ça influe sur l'usure des pneus sur la tenue de route tout ça des pneus trop gonflé ça tient moins bien la route que des pneus pas assez gonflé enfin en fonction de la charge je m'entends dire donc ce que je conseille c'est par exemple un gars comme je disais où c'est son métier de traverser la France pour aller chercher une voiture par une par une une par une c'est d'avoir un machin comme ça dans son coffre et en fait il part de chez lui le plateau est réglé par exemple à 2 kg ou 1,8 kg ou voilà à vide si c'est un plateau qui fait 300 kg à vide quoi à peu près c'est une fourchette que je vous donne c'est vraiment mon point de vue faut regarder les fiches techniques tout ça tout est marqué dedans chaque pneu est différent aussi un truc à prendre en compte et par exemple en gros il part de chez lui le plateau est à 2,8 kg ou 2 kg ou 2,8 kg 1,8 kg arrivé là bas sur le chantier il charge la voiture donc là le plateau admettons comme celui là il est en pleine charge il est à une tonne 3 et ben la pression ne va pas être la même pour moi pour ce plateau là à une tonne 3 je crois de mémoire c'est à peu près quatre ou cinq bars qu'il faut mettre dans les pneus donc voilà on passe de 2 à 5 bars ce qui est relativement énorme donc en gros on adapte le gonflage à la charge après vous allez me dire il y a un inconvénient c'est qu'on gonfle pas un pneu à chaud parce que l'air se dilate le pneu le caoutchouc se dilate donc c'est pas la même pression mais bon c'est faut regarder quand même donc ça ça peut être intéressant ou alors celui qui bricole beaucoup en dehors de chez lui je le mettons j'ai un copain qui crève un pneu il a un clou dans le dans le pneu en lui-même là dans la bande de roulement bah moi je prends mon kit de mèche je prends ça et je suis sûr de le dépanner quoi donc voilà ou même ceux qui font du sport automobile du 4x4 du franchissement tout ça et les puristes savent que bon on ne fait pas la même pression mais pas la même pression pour rouler sur du sable sur du la terre du bitume tout ça c'est jamais on n'a pas la même motricité donc un accessoire comme ça c'est vraiment indispensable pour moi voilà donc je branche le compresseur donc juste à visser la batterie dessus j'ai le bouton là pour l'allumer là je règle ma pression souhaité donc là j'ai mis 2 kg 3 l'admettons on va monter un peu donc ça c'est pour le bloquer après si je veux je peux le désactiver et mettre chargé à bloc quoi je peux je crois il monte jusqu'à 12 bar le compresseur si je dis pas de bêtises c'est peut-être même marqué dessus alors ah oui truc à prendre en compte 10 minutes on 5 minutes off donc c'est un truc à prendre en compte ça veut dire que on s'en sert dix minutes faut le laisser se reposer cinq minutes pour pas que ça surchauffe qu'on crame des pièces qu'on use des pièces c'est à prendre en compte et je crois qu'il ya un système on peut appuyer une fois dessus où j'essaye je crois qu'à un mode où on peut appuyer dessus et le laisser en route et lui fait toute seule la pression il se rigole une fois qu'il est gonflé s'évite de tenir la gâchette dans la main voilà on voit qu'il ya une gâchette voilà donc j'ai parlé de ça qu'est ce que je voulais dire d'autre il est léger il fait pas de bruit donc là on voit je suis à zéro barre là il est complètement dégonflé mon pneu c'est un pneu camion donc lui je pourrais le gonflé à bloc je regarde non celui-là c'est même pas un pneu camion bon on s'en fout donc là je suis à 2 kg 9 on 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 C'est parti. Bon, là je suis à 2 kg. Donc là je suis à 2 kg. Donc c'était vitesse temps réel. Donc ça peut vous donner une petite idée du temps de gonflage. Alors le truc à prendre en compte, c'est que là c'est un pneu en 195 70 R14. Donc c'est du sacré boudin. Vraiment en balaise comme pneu. Mais globalement c'est quand même efficace. Je ne vais pas vous mentir, je pose ça par terre. C'est pas sûr. Ça reste quand même efficace. On ne se rend pas compte, mais il y a du débit. Donc voilà. Moi je recommande pour celui qui bricole un peu, qui sort de chez lui. Ça reste quand même vachement intéressant. J'ai dû le payer 70-80 euros dans ces eaux-là. Donc sans batterie, sans mallette, sans rien, juste sans carton. Mais bon, franchement, je valide. Bon, si vous voulez d'autres reviews de produits, méca, jardin, tout ça en Makita, il n'y a pas de souci. J'ai de quoi vous faire quelques épisodes. Et puis même en produits filaires. Et voilà. Et on se reprend pour une prochaine vidéo. Donc là, ça sera un tuto, enfin conseil, sanglage roues sur un plateau. Sangler une voiture sur un plateau. Donc je vous ferai un petit test à blanc. Et puis voilà. Donc si vous êtes intéressé, pensez à vous abonner. Puis lâchez un petit like, tout ça. Un petit commentaire si vous avez des petites idées. Des, comment dire, même des avis, des conseils à me donner. Je suis preneur. Moi, je suis novice, je suis encore jeune. J'ai que 22 ans. Donc je prends tous les conseils. Il n'y a aucun souci. Et puis sur ce, bonne vidéo.